Bonjour, je m'appelle Sophie Yaoshuhui. Je suis une chinoise, j'ai 21 ans et j'étudie à HEC Montréal au Canada. Je suis née à Madagascar. Je dirais que c'est mon deuxième pays. Madagascar est une grande île africaine située de côté de l'océan Indien à droite de l'Afrique du Sud sur la carte. 18 ethnies vivent sur cette île, dont la langue officielle est le français et le malgache. Madagascar, ce n'est pas seulement un dessin animé, mais c'est surtout un pays paradisiaque. Nous pourrons voir le plus de Barbables, les Lémuriens que nous ne pouvons voir qu'à Madagascar, les caméléons et les grands tortues terrestres, etc. Madagascar est considéré comme le dernier jardin d'Éden du monde. Je vous conseille fortement de venir visiter Madagascar un jour. Il y a encore beaucoup de lieux et de choses fascinantes pour vous de les explorer. Revenons sur ma présentation. J'avais commencé à apprendre le français à partir de 11 ans. Dans cela fait quasiment la moitié de ma vie que je pratique la langue française. La langue française occupe une grande importance non seulement dans ma vie quotidienne, mais aussi dans mon environnement académique. J'ai été professeur de chinois aux étudiants francophones dans une école confucius à Madagascar. Cette expérience m'avait poussé à commencer à transmettre ma passion pour la langue française et la langue chinoise au plus de monde et de favoriser l'échange culturel entre la Chine et les pays francophones. J'adore la langue française autant que la langue chinoise. Et je suis fière d'être une chinoise francophone. C'est pour cela que je souhaite avoir l'opportunité de participer à ce grand concours de français. Ce sera un grand défi pour moi. Les astres français, j'arrive.